Pas sur autre chose. Et si vous aviez eu ce comportement, on aurait pu débattre aussi longtemps que vous voulez. Sur le centre social, ça ne nous gêne pas. Mais il faut un minimum de... C'est vous qui devriez me prendre des gouttes pour vous calmer, ça c'est sûr. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Le dossier est adopté, je me remercie. Dossier suivant. Pas du tout. Approbation du principe de mise à disposition d'agents pour les services ressources de la vie et de son établissement public ou attachement, le CCAS. Considérant les logiques de la mutualisation pour générer des économies d'échelle, au travers d'une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, c'est lié à la pyramide des âges et des structures considérées dans le contexte actuel de la modernisation de l'action publique. Considérant le besoin de garantir la continuité du service aux prêts des usagers d'un certain service du CCAS, et d'apporter de l'expertise dans le traitement des dossiers et des prestations réalisées. Il est proposé de renforcer la coopération entre les services municipaux de la ville d'Orange et de son établissement public et de rattachement. Le centre communal d'action sociale, en mettant en place un dispositif de mise à disposition descendant et ascendant pour répondre aux besoins et objectifs ci-dessus. Ce dispositif concerne essentiellement les services ressources des deux structures. La gestion financière, budgétaire, comptable et celle des assurances. La gestion des systèmes d'information et de l'interconnexion de l'institution du courrier. La gestion de la commande publique et des groupements de commandes. La gestion des ressources humaines dans son ensemble. La gestion de la prévention de la santé au travail. La gestion de la flotte de véhicules et de leur maintenance. La gestion de la maintenance et de l'entretien technique des bâtiments. Et enfin la gestion de l'entretien des espaces verts. Ce dispositif nécessite une progressivité dans ce déploiement, qui se fera au fur et à mesure des besoins, et s'étalera de mars 2019 jusqu'à mars 2020, afin de définir au terme de cette période les orientations les plus pertinentes pour qu'une nouvelle décision de l'Assemblée délibérante soit prise en la matière au vu du bilan du dispositif déployé. Il est donc demandé aux conseils municipaux de bien vouloir approuver le principe de mise à disposition d'agents pour les services ressources de la Ville et du CCAS, approuver le projet de convention ci-annexé, et enfin autoriser M. le maire, l'adjoint délégué, à signer tout acte concernant les mises à disposition d'agents pour répondre aux besoins de renforcement de la coopération entre les services ressources des deux structures. Donc, préciser que M. le maire se rendra compte ultérieurement à l'Assemblée. Le personnel existant au CCAS, qui travaillait, qui faisait le travail de gestion financière, gestion informatique, commande du public, il est existant. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être remercié. Deuxième petite remarque, c'est anecdotique sur la forme. Vous avez un acte, vu la délibération du conseil de la Ville, date de 15 mars 2019, soit aujourd'hui, tout à l'heure, on vient de le décider, sauf que tant qu'il n'est pas publié, il n'est pas applicable. Oui, merci, je voudrais faire une petite intervention, un peu chapeau, là, puisque ça fait sur trois dossiers qu'on a été interdit de parler. Simplement sur la forme, effectivement, vous pouvez parler autant que vous voulez, mais vous nous demandez, nous, de nous restreindre au dossier et rien qu'au dossier, et vous-même, lorsque vous prenez, vous faites vos interventions, vous faites ce que vous savez bien faire, c'est-à-dire que vous vous ablatez pendant des heures sur des sujets qui ne concernent absolument pas les dossiers qu'on est en train d'examiner. Vous provoquez en permanence cette table ici, effectivement minoritaire, vous en êtes content d'être dans un pays, la Ve République, qui a bloqué toutes les institutions démocratiques, en ne donnant que le majoritaire en puissance, avec tous les abus de pouvoir que cela génère, et ici, on le voit au travers de la Cour régionale des comptes. Voilà, donc, sur le dossier qui précédait sur la mutualisation des services, on devait rendre, la CCPRO devait rendre son travail d'élaboration de la mutualisation des services en décembre 2015. Allez, il faut un petit peu de temps pour faire les choses, c'est compliqué. Le dossier, il n'est pas abouti parce qu'on ne sait pas en réalité ce que l'on gagne ou ce que l'on ne gagne pas, ni en termes d'emploi, ni en termes financiers. Mais qui c'est qui a foutu le why dans cette CCPRO depuis qu'il y est arrivé ? Il s'appelle Jacques Bompard. Jacques Bompard, qui, dès qu'il met le doigt sur quelque chose, il le détruit. Donc la CCPRO a été détruite, elle a été mise à la main de Sa Majesté. On verra ce que ça donne. Mais si ça donne ce que ça a fait sur Orange depuis des lustres, on verra ce que nous dira la Cour régionale des comptes. Elle nous refera le même cirque que celui qui a été fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va répéter en 2000, en 2010, en 2019, etc. Les mêmes choses qui ont été dites au départ. Il y a-t-il d'autres interventions dans l'opposition ? Vous avez parlé aussi longtemps que vous avez voulu. Vous avez pu dire ce que vous voulez. C'est bien, c'est normal. Maintenant, il faudrait qu'on puisse répondre. Normalement aussi. Et c'est vrai que le maire est celui qui fait respecter l'ordre dans le conseil municipal, sachant qu'il n'a pas de moyens, d'ailleurs. Parce que s'il y avait des moyens, ça ne se passerait pas comme ça. Donc celui qui a le pouvoir, l'ordre du jour, qui est la majorité, il a le droit, effectivement, de dire un peu ce qu'il veut. Puisque vous, quand vous prenez la parole, vous dites ce que vous voulez. Et vous dites n'importe quoi. On vous laisse dire n'importe quoi. Donc laissez-nous le droit de dire n'importe quoi. La presse et les spectateurs sont à même de savoir si ça tient debout ou si ça ne tient pas debout. En ce qui concerne l'intercommunalité, l'intercommunalité a des moyens financiers limités. Ces moyens financiers sont limités, non pas parce que le maire d'Orange a limité les moyens de la CCPRO, mais parce que, quand nous avons été intégrés, et je suis dans le sujet, j'espère, je ne sais pas si je suis sous votre contrôle, au contrôle d'ailleurs, et compétent, Dieu sait, quand nous sommes rentrés dans cette intercourse, ça nous a été imposé par le préfet, et nous sommes rentrés dans une intercourse où on voulait bien de notre argent, mais on ne voulait pas de nous. Donc on a été sous-qualifiés en nombre d'élus, ce qui nous a amenés à aller au tribunal, à gagner, à refaire une élection, à avoir un nouveau président, et donc des successions d'évolutions qui ne font pas avancer les choses, qui ne font pas avancer les finances de l'intercourse. Cet intercourse a dû faire une cleque, ça ne fait que du foc, je le raconte, a dû faire une cleque qui devait être votée à l'unanimité. Pour être votée à l'unanimité, il fallait faire plaisir à tout le monde. C'est ce que l'interco de cette époque-là, qui était présidé par Alain Rochebonne, a fait. Et on a fait une cleque qui était à l'avantage des communes. C'est-à-dire que l'interco gardait moins d'argent pour en donner plus aux communes, pour faire plaisir à un certain nombre de communes. Ça entraîne que notre interco a un financement limité. Quand on vous a un financement limité, vous ne pouvez pas rêver. Vous êtes obligés d'être concrets et d'aller au cul serré. Même un crétin le comprendrait. Donc, c'est ce que nous faisons, et ce que nous faisons, par cette technique de mise en commun du personnage. Mais ça, tout individu saint, on n'aurait pas besoin qu'on lui explique, surtout quand on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais c'est bien volontiers que je le fais, d'autant que pour une fois, vous m'avez laissé parler. Ce dont je vous remercie. On passe au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté. Vous avez remercie. Le dossier suivant. Le dossier numéro 5 concerne... Oui, pardon. Oui, le dossier suivant. ... concerne l'attribution de la subvention exceptionnelle d'un montant de 500 euros à la section échec du collège Arrosio. Pour subvenir auprès de déplacement des enfants qui sont allés, qui ont participé au chapitre de France UNSS, cette semaine, les 12 et 14 mars. Voilà. Y a-t-il des questions ? Oui. Donc, je vous remercie, M. le maire, d'avoir changé d'avis parce que, lors de la commission des finances, vous avez discuté, mais on discutait comme jamais, ça, c'est très exceptionnel, sur cette attribution de 500 euros au collège Arrosio, au club d'échec du collège Arrosio, parce que c'était le collège et que ce n'était pas de votre prérogative. et que vous aviez dit, non, non, mais je ne verse pas, il faut changer la dénimération, c'est pas possible. Et on vous a répété, mais vous étiez là, vous aviez été d'accord, et ça a duré, franchement, j'ai été épatée. Donc, merci beaucoup d'avoir changé d'avis pour ce petit club d'échec du collège Arrosio. M. le maire, vous répondez après toutes les interventions, ou on fait un coup après l'autre ? D'accord, merci M. le maire. Oui, sur ce dossier de subvention, bon, juste, je le refais aussi, mais c'est pareil, on l'a fait des dizaines, des centaines de fois, 35 millions d'euros sur nos comptes, quasiment une année de fonctionnement, qui sont bloqués sur les comptes, on donne 500 euros à un club, on mégote, pour donner 500 euros à un club, et on se propose de réduire la fracture sociale orangeoise, qui est extrêmement lourde à gérer, avec 20 000 euros. C'est juste pour dire ces chiffres-là. Alors, je ne sais pas si les crétins et les gens sains sont en capacité de comprendre, en tous les cas, j'espère que vous, vous allez y arriver à saisir la grossièreté de telles délibérations. C'est fini ? Alors, j'ai deux choses à dire. La première, c'est, vous le savez, normalement, le rapport, la Chambre régionale des comptes, est secret jusqu'au moment où on l'aborde ici. Or, j'ai été interviewé par la presse sur le contenu du rapport, et j'avoue que je n'ai pas réalisé que ce rapport était secret, et j'ai répondu. Mais j'ai répondu parce que la presse avait obtenu ce rapport. Et cela fait X fois qu'il y a des communications de choses qui ne doivent pas être communiquées et qui le sont. Ce qui est regrettable. Ce qui est regrettable. Et je ne sais pas comment il faut faire pour que les élus de l'opposition qui ont une communication de choses qui doivent rester secrètes, le diffusent. Et c'est vrai, c'est extrêmement zagat. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Le débat en commission, c'est le débat privé, ce n'est pas le débat public. Alors, vous faites état de ce qui s'est dit en débat en commission, ça ne nous gêne pas du tout, parce que le travail du maire, du moins tel que je le confonds, c'est de rester dans la philosophie de nos compétences. Parce que si nous sortons de nos compétences, c'est à l'infini. Et les dépenses et les gaspillages peuvent être à l'infini. Donc, je suis vigilant sur le fait que nous restions dans le cadre de nos compétences, d'autant que les diverses chambres et même le gouvernement passent son temps à dire qu'il y a trop de feuilles dans la mille de feuilles, moyennant quoi, les encrètes toujours de nouvelles. Et cette multiplication de feuilles fait que les gaspillages se multiplient et que l'argent public ne sert plus à ce qu'il devrait servir, mais est gaspillé d'une manière énorme. Et c'est un petit peu un cas comme ça qui m'a arrêté, parce que nous ne sommes pas compétents pour les collèges, c'est les départements qui sont compétents. Donc, c'est au département de financer les coûts des collèges, même les coûts sportifs. Mais c'est vrai que nous avons fait une exception, et cela montre que le maire, dans la raideur qu'on lui prête, fait preuve quelquefois de certaines souplesse, puisque j'ai accepté qu'on déroge de nos compétences pour aider le collège qui veut aller faire du sport. Mais c'est vrai, je le redis, ce n'est pas une compétence. Et c'est vrai aussi qu'on m'a fait valoir que la somme n'était pas anormale, mais nonobstant, quand on sort de ses compétences, on sort de ses compétences, et on commence par sortir sur de petits dossiers, puis on finit par sortir par des gros, et on gaspille à l'argent public. Je vous remercie de m'avoir laissé répondre. On passe au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour de s'être adopté, je vous en rassure. Je vous en rassure. Le dossier numéro 9, il est proposé comme celle du municipal de bien vouloir adopter les termes des conventions de collectif et de moyens concluant dans la ville et les associations précitées, c'est-à-dire l'Avénécy-Christ-Oranjois, Badminton-Clèves-Oranjois, First Impact et Quarté-Clèves-Oranjois. Y a-t-il des questions ? Non, je passerai sur la convention qui, franchement, ça fait peur, en effet, nous. Ce qui se passe en commission, vous voulez me dire, c'est privé. Ben, j'aurais envie de vous dire, pas du tout, c'est pas privé. C'est même filmé et diffusé sur les chaînes de télévision pour l'Assemblée nationale. Donc, il me semble que c'est des échanges entre élus qui parlent de choses publiques, et j'aimerais bien avoir le texte qui dit que ces échanges en commission sont privés. Vous êtes invité, vous êtes même pas dans la commission, on vous accepte par courtoisie et donc, ça demanderait que vous, vous ayez la politesse de faire ce que vous devez faire, c'est-à-dire que vous faire. Alors, on passe... On a voté ? Non, mais vas-y. Eh bien, ça y est, c'est fait. On va se retenir. On va voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Le dossier est adopté. Vous en avez un signe. Le dossier suivant. Alors, il s'agit d'un transfert d'un quai de chargement de l'actif d'Orange vers l'actif de la CCPRO. La modification de l'actif transféré ou l'ajout doit être formalisée par un procès verbal détaillé qui énumère le nouveau libellé de chaque bien transféré. Ainsi, dans le cadre de la réalisation de sa compétence ordures ménagères, la CCPRO souhaite désormais utiliser un quai de transfert afin de faciliter le travail de ses bennes à ordures ménagères. Ce quai de transfert n'avait pas été transmis initialement car la ville d'Orange étudiait un projet de réaffectation et la CCPRO n'en avait pas l'utilité. Ce transfert se fera bien entendu à titre gratuit. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir adopter le procès verbal 6 juin, d'autoriser le transfert comptable avec l'actif et d'autoriser le monsieur le maire d'adoption déléguée aux finances à signer tous les documents relatifs au dossier. Y a-t-il de madame Baguillet ? Merci madame. Merci. J'aurais pensé que ce qu'est de transfert, vous nous parlez d'un transfert de ce qu'est de transfert vers l'actif d'Orange vers l'actif de la CCP. Sur le rapport de la Cour des Comptes, ça, c'est déjà fait. Donc j'apprends que ce n'est pas le cas. Deuxième chose que j'aimerais bien comprendre parce qu'il n'en est pas du tout fait état dans cette délibération, c'est que ce lieu, c'est un ancien incinérateur du site Oro qui a été fermé en avril 2002 qui n'est pas du tout adapté à ce genre de travail, transfert d'ordures donc on décharge et on recharge des ordures ménagères. j'aimerais savoir par rapport à la sécurité des navets phréatiques, à la sécurité des citoyens et à la capacité d'accueil des ordures ménagères si on rajoute quatre communes, qu'est-ce qu'il en est pour ce lieu ? Est-ce qu'il est bien adapté ? Est-ce qu'il est en sécurité ? Est-ce que les lexivias sont bien recueillis et traités comme ils se doivent ? Il y a d'autres questions ? Pardon, M. Canuti. M. le maire, concernant le cas de transfert, oui, nous avons encore le droit d'utiliser puisque nous avons encore une autorisation du CTE qui court sur cet endroit. Les lexivias sont, quand il y en a, traités par un bassin de décanteur qui fonctionne et un débourbeur. Mais, pour l'instant, nous n'utilisons pas le cas de transfert à des fins de transfert d'ordures ménagères. Il n'y en a pas. Les études monteront si nous pouvons et nous devons l'utiliser comme cas de transfert dans un futur proche. Et à ce jour, on l'utilise pour les déchets de balayeuses et pour stocker les colonnes et les conteneurs que nous avons récupérés celui de l'installation des colonnes d'or à Général. Quant au transfert d'actifs, non, la Chambre régionale des comptes n'avait pas relevé que nous l'avions fait puisque nous ne l'utilisions que fort peu, nous, la CCPRO. Or, nous risquons de l'utiliser beaucoup plus et donc, ce transfert est désormais validé au bout d'un. Excusez-moi, tu vois ? Bien. Ce n'est pas étonnant. Parce que vous avez parlé de la CCPRO. Vous avez dit on n'utilise pas nous la CCPRO, mais la Ville d'Orin l'utilise. Non. D'accord. Qu'est-ce que c'est le vote ? C'est le vote ? Bon, nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le dossier numéro 11 appelle le débat d'orientation budgétaire. Ceci est la phase préalable au vote du budget primitif. Pardon, excusez-moi. La loi Lothéa a introduit de nouvelles exigences. Ce débat présente donc les orientations générales du maire en matière de recettes et de dépenses publiques. Il précise notamment les contraintes externes en exposant les orientations de l'année budgétaire en matière de fiscalité, de dette, d'investissement, d'équipement ou de nouveaux services rendus. Pour répondre à cette demande, notre rapport d'orientation budgétaire a abordé successivement tous les dossiers que vous avez pu voir dans ce rapport et dans la note de synthèse. Il est rappelé que le rapport d'orientation budgétaire 2019 retranscrit la tendance de l'année à venir. Nous pouvons donc résumer les faits marquants 2019 comme suit. Un contexte économique international qui stagne. Une cinquième loi de programmation 2018-2022 beaucoup plus contraignante pour les collectivités avec notamment une demande d'efforts supplémentaires de 13 milliards d'euros sur le quinquennat. Heureusement, Orange n'est pas concernée par ce remboursement de dette grâce à sa bonne gestion et aux zéros euros de dette. La loi de finances 2019 reste relativement neutre et concerne plus des ajustements en interne plutôt que de nouvelles mesures. Les dépenses de personnel de la commune sont stabilisées et à effet effectif proportionnées aux missions de la commune. Le budget 2019 restera dynamique à Orange avec une forte prévision de dépenses d'équipements associée à une baisse significative des taux d'imposition des trois taxes ménagères de moins de 2% afin de rendre la ville toujours plus attractive tout en redistribuant du pouvoir d'achat aux habitants. Pour conclure, ce rapport d'orientation budgétaire vous est présenté en toute sincérité et au vu des données connues à sa date de réalisation. Il est à noter que les compétences eau et assainissement ont été transférées à l'intercommunalité dès le 1er janvier 2019. Suite au passage de la CRC, l'Europe se voit complétée d'un PPI plus conséquent avec les prévisions de recettes associées. D'abord, une question. Monsieur le maire, je vous ai écrit il y a une semaine pour poser une question au RAC. Je voudrais savoir si vous donnerez l'autorisation de la poser ou s'il faut que je l'intègre en avant l'intervention. Donc, rien de nouveau... C'est pas correct. Mais quand vous faites ce que vous voulez, vous devez attendre la fin du débat pour que... D'accord. Donc, j'attendais la fin du débat puisque vous êtes engagé à donner la parole. s'il est député sur les marques vélées, pas de problème. Je vous remercie, monsieur le maire. Rien de nouveau sous le soleil. Le débat sur le rapport de la RAC. Régionale des comptes l'a suffisamment attesté. Vous fonctionnez avec un budget d'avance pour rien. Vous levez l'impôt pour faire de la trésorerie au détriment du service public et au détriment du porte-monnaie des orangeoins. L'argent existe, mais vous ne le dépensez pas. Vous levez l'impôt pour des projets que vous ne réalisez pas. Vous comprimez les dépenses de fonctionnement au détriment du service rendu aux orangeois. Tout cela pour dégager de l'autosfinancement. Le seul problème, c'est que l'autosfinancement sert à financer des investissements structurants pour la ville. Vous ne programmez aucune réalisation importante. Si nous reprenons la fiche de programmation des travaux 2020-2021, la majorité des travaux annoncés sont en attente. Dans le meilleur des cas, ils sont allés sud ou en consultation, mais rarement en exécution ou en développement. L'année 2018 a été une année au coin mort, encore, où le parcours matrimonial est la mise en valeur de la telle de Saint-Étrôme. Excusez-moi. La nouvelle école du Coudoulé est indispensable. Cela fait maintenant plusieurs années qu'il n'y a plus de classe en cantine. Vous demandez aux familles du quartier d'inscrire leurs enfants dans d'autres écoles pendant que ce projet est devenu une nouvelle arnésie. même pas mentionnée dans le plan local d'Urbanisme. La preuve d'espoir, c'est un mirage que nous avait promis Robert Pigny, maire de Rennes de 1983 à 1989. Nous allons vivre le 10e été ambitieux, alors que vous aviez réservé une dizaine de millions à la construction du parc aquatique. Votre entêtement a réalisé ce projet sur la colline disamulée dans le mur, alors que l'intercommunalité aurait pu reprendre ce dossier et envisager sa localisation dans une autre zone géographique. Vous avez purement et simplement renoncé à ce dossier, encore un caprice qui pénalise les Orangois et leur famille les plus modestes et qui retirent leur activité touristique. Je pense que je remarque une certaine inflexion puisque tout à l'heure vous avez laissé entendre que peut-être que vous reprendriez le dossier. Orang est une ville endormie qui ne demande qu'à être réveillée de sa torpeur, une ville miroir en trompe de l'œil. 25 millions sont retirés du circuit économique. Si toutes les villes pratiquées comme vous, ce serait la récession générale. Bien sûr. Réveillez-vous, M. le maire, à la salle que je n'ai pas des comptes que la pression fiscale est excessive car vous ne faites que rien. Vous amortissez le service rendu aux Orangeois en gérant la pénurie pour réduire surtout sur la cancou des enfants, sur la cale qu'on est scolaire le soir et le matin, sur l'accueil aux centres aérés. Vous pratiquez des prix inaccessibles pour les familles et en plus, vous vous mettez en infraction vis-à-vis du principe d'égalité d'accès aux services publics car dans certaines écoles, les enfants n'ont pas de place en cancine, idem pour les clés ou le centre aéré où il faut réserver plusieurs mois à l'avance pour avoir une place et donc vous aggraver les difficultés financières des familles. Dans certains foyers, cela représente des sommes considérables. Tout cela parce que vous refusez d'augmenter la capacité d'accueil des cantines scolaires, des calaé et je pense en particulier à l'école du Koudouvé. Imaginez une famille qui a deux enfants en primaire et dont les enfants fréquentent tous les deux la cantine, le clé et le centre aéré. 108 euros payés en décembre pour que les enfants mangent à l'avance. C'est complètement hallucinant. Le centre aéré de février est acheté en novembre ou décembre, c'est-à-dire deux ou quatre cents euros bloqués trois mois avant. Sans le paiement d'avance, une maman n'est pas certaine d'avoir une place. C'est ça la réalité de vos compressions de dépenses et de fonctionnement. Les enfants se planent de la qualité des repas dans les écoles. Beaucoup demandent une cuisine centrale publique qui ferait surplacer les repas en privilégiant les circuits courts. Beaucoup souhaitent, comme c'est le cas dans les collèges et les lycées, la possibilité de choisir entre deux repas. 3,5 millions, 3 millions, 3,5 millions, c'est la somme maximale qu'il faudrait pour une cuisine centrale sur Orange. L'argent existe mais vous ne le dépensez pas alors qu'on pourrait réintégrer la restauration en gestion publique après avoir fait de la précédente cuisine centrale d'une opération immobilière. Après avoir totalement abandonné le réseau des transports en commun et la Chambre régionale des comptes est très critique à ce sujet, vous commencez à ouvrir les yeux sur les besoins à satisfaire. Je vous le dis, c'est la nouvelle élu qui a un charme des transports en Europe. Mais si vous vouliez en un réseau de transports en Europe qui visent son rôle d'une manière efficace, il faudrait modifier le cadenissement et donc en malgré le manque au début. Voilà. Ce sont quelques propositions qui vous demandent d'intégrer dans notre budget chrétionnel que vous allez mettre à un moment d'ici quelques jours ou quelques semaines. Merci, monsieur la maire. Bienvenue dans les questions. Merci. Alors, je me suis attardé tout d'abord au contexte international qui est succinctement évoqué. Je me suis donné la peine de lire la note de conjecture du FMI ainsi que les propos qui se sont échangés au forum de Davos qu'on a tous ratés parce qu'on était en pleine crise des Gilets jaunes en janvier dernier. Je retire quatre informations fondamentales du contexte international dans lequel nous allons évoluer. Il n'y a plus de réserve de croissance mondiale pour les trois prochaines années au moins. La croissance va donc se tasser. La dette mondiale a augmenté de 40% depuis 2007 malgré une croissance en hausse. Ce qui éloigne encore un peu plus la perspective de rembourser un jour ces dettes dans un contexte d'une croissance en baisse. La masse monétaire en circulation dans le monde a littéralement explosé. Elle s'investit à 90% dans la finance régulative. Toutes les conditions sont donc réunies pour l'arrivée d'une prochaine crise financière mondiale de premier ordre. Le forum de Davos prend acte que l'humanité est confrontée à un double défi, le dérèglement climatique et l'accroissement de la population mondiale. Je vous fais observer qu'à aucun moment ni les uns à Davos ni les autres au FMI ne partent de l'épuisement des ressources physiques de la planète. Ma conclusion personnelle est la suivante. Tant que nous utiliserons un logiciel d'économie datant du XVIIIe siècle où les humains étaient 500 millions pour gérer au XXIe siècle l'humidité à 7,7 milliards, nous ne ferons qu'accélérer notre perte. Autant il était au XVIIIe siècle comprensible de considérer comme inépuisable les ressources physiques, autant il est suicidaire de continuer ainsi. Vous pourrez le vérifier sur Internet. L'épuisement des ressources en cuivre, par exemple, est pour dans 30 ans. C'est juste le moyen de véhiculer notre électricité, trois fois rien. Il en va de même pour l'essentiel des autres ressources non renouvelables dont l'épuisement est prévu à l'horizon 2050. En conséquence, vos belles colonnes de chiffres et vos orientations budgétaires ne sont adaptées qu'au monde de Disney puisque vos fondements d'analyse sont faux. Les échelons internationaux et nationaux se révèlent jusqu'à présent absolument incapables de régler ces problèmes économiques et environnementaux. Aujourd'hui, se déroule partout dans le monde. Des marches pour le climat. Ma fille aînée y participera et j'en suis très fier. Sans doute faut-il être atteint d'un début de sénilité ou d'être un vrai salaud pour se laver les mains de l'avenir de nos enfants. L'échelon local est notre seul espoir. Il est le seul à pouvoir aider pratiquement nos concitoyens à se préparer au monde futur qui arrive. C'est une simple question de sémantique. Nous appellerons cette phase effondrement si nous continuons sur notre lancée pour tout subir. Nous l'appellerons transition si nous nous y préparons. Changeons nos modes de pensée et nos pratiques. Un élu responsable doit avoir la connaissance globale des enjeux mondiaux et vous, à l'évidence, vous ne l'avez pas. Il doit parler peu et agir beaucoup et vous faites l'inverse. En ce qui concerne le reste du rapport, la confiance étant un pistolet à un seul coup, je ne me donnerai plus la peine de me prononcer. Vos lacunes, vos erreurs et vos manquements plus ou moins délibérés font que je n'accorderai désormais plus aucun crédit à vos élucubrations. Finalement, seul compte la réalité vécue des Orangeois qui s'appauvrissent plus ici qu'ailleurs, qui subissent plus ici le chômage qu'ailleurs, qui payent ici un impôt plus fort qu'ailleurs et qui ont un service plus mauvais ici qu'ailleurs. Bravo. Vous n'avez plus d'intervention ? Oui, si, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, belle intervention, M. Laroyenne, vous résumez parfaitement le sentiment que nous avons au travers des différents dossiers qui viennent d'être exposés et y compris à la séance au tribunal de Carpentras d'hier. Quelques petits mots sur ce budget. Alors, je ne l'ai pas regardé dans le détail, je le confesse et j'espère que vous voudrez bien m'en excuser. Je ne comprends pas. Alors, ça, c'est pareil. Ce sont des choses que nous avons dites souvent pour lesquelles nous n'avons jamais eu de réponse claire et précise. Est-ce qu'on peut nous expliquer pourquoi, alors que nous avons délégué un grand nombre de nos compétences et de nos personnels à la CCPRO en 2014, que ce déplacement de nos compétences et de nos moyens vers cette EPCI s'est traduit, bien entendu, dans les comptes avec une baisse importante de nos dépenses de fonctionnement ? Est-ce qu'on peut m'expliquer un petit peu sérieusement comment il se fait que nous soyons revenus aujourd'hui au même niveau de dépenses de fonctionnement qu'avant 2014 ? Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous avez décidé de vider les comptes ? Parce qu'au final, au final, quand même, ça va finir, vous sentez bien que peut-être à un moment donné, ça va finir par pénétrer dans la cervelle des Orangeois qui vont peut-être arriver à comprendre à un moment donné que vous vous foutez d'eux depuis des années. Mais si c'était le cas, pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous en faites ? Aujourd'hui, est-ce qu'on a des services à la population qui sont au niveau où ils étaient avant 1995 ? Parce qu'il y avait de véritables services à la population, tout était parfait ? Pas du tout. Est-ce qu'il y avait des projets sur la table de développement économique ? Bien sûr, mais vous les avez tout de suite arrêtés. Donc, dans nos comptes, s'il vous plaît, il serait bon que l'on sache pourquoi nous sommes revenus aujourd'hui au niveau des dépenses et au niveau des emplois de personnel, on a plus de 3 000... Alors, on était... Je ne sais plus, on était à 26... Je ne vais pas pointer le chiffre, ils vont nous répondre, ils savent lire ce qu'ils ont fait quand même. Donc, petit 1, petit 2, la piscine. Vous nous avez fait tout à l'heure une longue digression et Fabien Nalloui vient de rappeler qu'on est à 10 ans de... 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 Alors, une petite inspiration au passage, je vous conseille, si vous avez le temps, si vous avez des services, vous devriez en avoir étant donné qu'on... on embauche à tour de bras mais on ne sait pas pourquoi faire. Donc, missionnez donc quelqu'un pour aller faire un tour sur le stade nautique d'Avignon qui est en pleine rénovation. Qui... Alors, c'est une très grosse rénovation, c'est un bâtiment qui est classé, ce qui devrait d'ailleurs être... ce qui aurait pu être le cas de la piscine d'Orange si vous vous y étiez intéressé un petit peu. Donc, nous allons avoir sur Avignon un stade nautique de très belle qualité mais avec des bassins qui vont rester à l'extérieur, y compris en hiver, avec un fonctionnement annuel. Donc, je vous invite à aller voir le travail qui se fait lorsqu'il y a des élus qui sont motivés par le bien-être de leur population avant d'être motivés par leur perpétuelle promotion. Autre chose, parce que vous allez nous la faire, donc, on répond en anticipation puisqu'on ne va pas pouvoir dire après, l'écologie. Effectivement, lorsque l'on sait l'état du monde aujourd'hui, ce monde que nous, nous avons construit, et ce monde que nous, nous avons construit, ce sont d'abord les populations, les pays les plus industrialisés qui en ont fait ce qu'il est aujourd'hui. Notre mère préférée n'a de cesse de soliloquer lorsque l'on parle de ce sujet en disant « mais c'est de la faute au fait que nous soyons trop nombreux ». Alors, on sent bien qu'on vise quelque chose dans le dire « on est trop nombreux ». Ceux qui sont les plus nombreux ne sont pas ceux qui polluent le plus. Chine acceptée. Mais en taux de pollution sur l'ensemble de la planète, je ne suis pas certaine que ce soit-elle qui porte le plus. En tous les cas, en termes de cumul sur le nombre des années. Nous sommes 7,7 milliards. Effectivement, ça fait un peu beaucoup. Néanmoins, on fait avec et il faut trouver des solutions. Mais vous, en ne ramenant le constat qu'à cette problématique, je ne sais pas, vous voyez le problème comment pour diminuer la population rapidement pour essayer de répondre aux problèmes où on est aujourd'hui. On réouvre les chambres à gaz, on balance tout le monde dans la mer, on les met dans les trous des volcains. Ben, attendez, moi, je traduis les arrières-pensées quand même de quelqu'un que depuis 2001, je côtoie régulièrement. j'écoute attentivement quoi qu'il en soit et si vous pouvez nous amener des réponses, ce serait super. Merci de votre écoute. Monsieur le maire, je peux me répondre à certaines choses ? Elles ont fini ? Ils ont fini ? S'ils ont fini, bien sûr. Alors, je voudrais d'abord redire quelque chose à Madame Alloui. Vous nous parlez de la cantine du Coudoulé. L'année dernière, nous avons augmenté le nombre de places de la cantine. Le problème reste toujours le même et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on discute avec les parents, ils vous expliquent ce qui se passe. Ils réservent à l'avance même s'ils n'en ont pas besoin. Et donc, à la dernière minute, il reste des places de libre que nous redistribuons chaque fois et il n'y a quasiment jamais d'enfants qui sont laissés sans repas. Donc, c'est un problème d'organisation au niveau des parents et non pas de la commune. Mais laissez parler l'orateur. On vous a laissé parler. Laissez-nous parler. La parole est à un et à le seul. Ensuite, vous nous avez dit qu'on ne parlait pas du tout de la construction du groupe scolaire du Coudoulé. Je regrette. Il est exactement présenté dans le plan pluriannuel d'investissement. Certes, provisoire, mais vous l'avez en page 57 du RAP. Voilà. Monsieur Laroyenne, j'ai entendu ce que vous disiez, mais à part avoir une boule de cristal, je vous rappelle que nous, on parle du contexte actuel. Nous n'avons pas les moyens de prévoir l'avenir. Désolée, on n'a encore pas ce pouvoir. et tant à vous, Mme Autant, je ne peux que vous dire quoi qu'on fasse, vous êtes toujours à charge, pour ou contre tout ce qu'on fait, mais toujours à charge. La parole est à l'année seule. Voilà. Je ne peux rien dire. Est-ce qu'il y a d'autres élus de la majorité qui veulent la parole ? La parole est à Marie-France.